bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je pense que vous allez aimer je vais manger comme endiella youtubeuse que vous suivez beaucoup je sais parce que vous m'avez beaucoup demandé de faire une vidéo avec elle j'ai essayé croyez moi on en parlera plus tard je vais manger comme elle aujourd'hui et j'ai regardé une vidéo qu'elle a fait il ya quatre mois je crois à peu près je suis trop contente parce que je vais pas beaucoup cuisiner c'est pas que je suis pas douée en cuisine mais c'est vrai que ma cuisine après être pas à cuisiner c'est relou quoi c'est pas pratique le matin elle commence avec un matcha malheureusement j'ai pas de matcha j'ai pas eu le temps d'en trouver et en plus de ça je vais pas vous mentir j'avais pas envie d'acheter du matcha parce que j'en consomme jamais et j'avais pas envie d'avoir du matcha et gâché et je connais personne autour de moi qui aime le matcha malheureusement je vais juste faire un pas sur le matcha mais par contre j'ai investi dans un mousseur de lait en fait le matin elle fait son matcha avec et en plus non mais regardez pour le pire c'est quoi j'ai même acheté ce qu'il fallait et tout et je me suis dit mais miam tu vas le faire mais tu vas jamais l'utiliser quoi par contre le mousseur de lait ça va grave me servir elle se lève elle boit son matcha et si après elle voit qu'elle a faim ou pas elle mange toi elle fait des oeufs mais là dans la vidéo elle ne fait pas d'oeufs à mon plus grand regret parce que j'ai très 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 faim donc on va commencer par par faire son petit café au lait petit café au lait juste ça je fais l'impasse vraiment c'est par rapport au gâchis mais sinon le reste de la vidéo sera exactement comme elle donc voilà hop je fais chauffer mon lait dans sa vidéo elle attend de voir si à la fin ou pas et en fait au final à la fin elle mange ça elle adore ce skir manque passion j'adore le skir vraiment et en fait elle explique qu'elle essaie d'avoir des apports de protéines comme ça genre le petit tips parce que je me suis renseignée auprès des coachs il vaut mieux privilégier d'ailleurs ce genre de yaourt ce genre de yaourt parce que déjà le fait qu'il ya un arôme à l'intérieur ça sucre beaucoup yaourt donc ça vous rajoute du sucre qui n'est pas nécessaire c'est beaucoup plus cher en fait que les youplay que je viens de vous montrer donc en termes de rapport nutritionnel vaut mieux acheter des petits pots comme ça que du skir comme ça ça c'est le petit tips de mimico sportif le fait de manger qu'un seul yaourt je vais avoir très faim je fais beaucoup de sport en ce moment et j'ai besoin de manger bien le matin quoi on va mousser le lait vous voyez vous avez quand même de la mousse quoi donc c'est trop cool parce que moi vous savez j'adore aller dans les cafés et prendre des cappuccinos regardez mon petit café olala c'est tout ce qu'on aime mais c'est tout ce qu'on aime cappuccino je vous jure un jour je vais faire ma marque de café le café de mimi diary alors le skir ah mais c'est comme ça à moi je pensais qu'il y avait dû il ya du coulis ou pas d'accord en fait non c'est juste aromatisé à la mangue passion moi je pensais trop il y avait un coulis de mangue ok non c'est bon franchement c'est bon c'est onctueux de ouf je comprends qu'elle aime ça c'est super bon par contre je crois je vais avoir faim et très vite il est 9 heures endy elle travaille de chez elle bah comme moi moi je suis tout le temps chez moi on a un peu la même vie entre guillemets et moi par contre je fais beaucoup de sport enfin je sais je me suis vraiment mise à fond au sport je kiffe ça mais c'est vrai que ce qui est bien si tu vais manger comme elle et faire la même journée qu'elle vraiment j'ai trop faim il est 11h30 j'ai trop trop fort du coup bah je vais commencer à préparer là je peux vous manger carrément ok donc en gros elle dit qu'elle a besoin de manger sainement le midi parce que sinon sa digestion c'est compliqué enfin j'ai cru voir dans pas mal de ses vidéos qu'elle avait du mal avec ça la digestion et tout courgettes riz lardon moi je mets du tofu du coup oignon elle fait revenir dans une poêle elle met de la crème elle fait un truc que j'ai jamais fait du coup j'ai trop envie de tester ça m'intrigue de ouf elle mange dans un bol donc je vais faire comme elle de toute façon moi en général j'avoue je suis team bol parce que les assiettes un peu relou et en fait la particularité c'est qu'elle met enfin vraiment c'est son péché mignon elle met du gruyère en fait danser son riz chose que je n'ai jamais fait jamais testé d'ailleurs on va mettre le gruyère et elle en met pas mal quand même donc on va pas y aller de main morte mais après c'est vrai ça se tient genre comme c'est comme mettre du parmesan en fait je mets au micro-ondes pour que ça fonde ensuite elle mélange attendez par contre je crois je me suis un peu trop servie souvent le midi elle mange devant son pc parce qu'elle travaille et moi c'est pareil non franchement j'aime bien me prendre quand même la pause du midi je me dis bien elle me coupe parce que sinon en fait je suis toute la journée sur mon ordi et à la fin de la journée je vais péter un câble vraiment regardez moi ça alors elle c'est pas du tout coloré mais moi c'est coloré parce qu'en fait hier j'ai fait mariner mon tofu donc du coup c'est pour ça que c'est un petit peu une couleur marronnée je suis grave étonnée j'avoue je suis pas habituée le gruyère avec le riz en fait elle dit que elle aurait de manger léger mais pour moi c'est quand même assez bourratif je trouve peut-être qu'elle met moins que moi j'en ai beaucoup mis je crois et vous êtes bien j'en ai marre en ce moment tous les week-ends je travaille il ya des week-ends quand je travaille c'est pour aller tester des trucs ça j'adore j'adore me balader à paris tester ce week-end je suis sur mon ordi mais les week-ends comme ça je les déteste vraiment genre j'aime pas ne pas sortir de chez moi après je fais ce que j'aime donc c'est principal en vrai c'est bon moi j'aurais pu se mis du parmesan par contre d'avoir fait un aspect un peu rizotto un tofu mariné l'homme incroyable j'aime trop le tofu je suis bizarre mais j'adore par contre je crois qu'elle ne prend pas de dessert et moi vous savez que je suis une fanatique des desserts j'ai obligé de finir par un dessert un truc qui me fait plaisir quoi elle ne prend pas de goûter donc là ça veut dire moi là myriam d'ailleurs il est midi 20 jusqu'à 19 heures je mange pas bah écoutez ça fait un challenge pour moi dans ma journée quand je suis comme ça en week-end et tout j'aime me dire 4 heures ça me fait mes pauses aussi quoi vous allez pas me croire mais je vais finir en fait je pensais pas je me suis dit t'as pas de goûter fini comme vous pouvez voir je suis toujours dans le même état toujours à la même place par contre je vais faire une pause parce que j'ai les yeux qui commencent à piquer brûler gros genre c'est pas qu'elle goutte mais elle fait un fondant au chocolat malheureusement comme je vous l'ai dit j'ai une cuisine qui n'est pas du tout praticable je vais ne pas pouvoir faire le fondant au chocolat petit aparté quand j'étais dans mon ancienne maison j'adorais vraiment faire les gâteaux enfin vraiment cuisiner de la pâtisserie c'est quelque chose qui me passionne beaucoup et là c'est très frustrant pour moi de ne pas pouvoir faire ça parce que j'adore ça mais c'est pas grave du coup bah moi je vais pas pouvoir faire son fondant au chocolat est-ce que j'ai fait une pause de 30 minutes pour goûter elle dit qu'elle a mangé mais elle a mangé en fait la pâte à gâteau donc on va dire c'est son goûter quoi je pense que je vais pas aller manger maintenant je vais manger un dessert je pense qu'elle allait en manger au moins un pour goûter parce qu'elle en a fait six bon du coup pas de goûter même pas de café quoi mais elle dit comment tu fais genre t'aimes pas t'aimes pas le café non non c'est team matcha team le matcha c'est aussi ça donne de l'énergie donc forcément je vais attendre le repas de ce soir et puis bah voilà et du coup j'ai acheté des fondants déjà tout fait je connais la marque mais jamais goûté ces fondants là de cette marque là d'habitude moi j'aime bien les fondants picard valeur sûre c'est incroyable ma vie picard love you je reviens de balade je vais pas la démolir après une heure et demie ça me permet de prendre l'air comme je vous l'ai dit par contre là il est 18h25 j'ai faim mais j'ai faim de ouf et du coup pour le soir elle a commandé et en fait elle commande très régulièrement je pense que elle doit avoir la flemme aussi qu'elle travaille beaucoup je pense que je puisse aller chercher moi que commander et oui et du coup elle a commandé des pâtes à la truffe et donc ça tombe bien parce que c'est mon plat préféré quand je vais dans un italien je suis pas hyper fan de pizza je vous avoue moi c'est vraiment pâtes 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 à la truffe surtout c'est et tout le monde n'aime pas la truffe 1 c'est un peu spécial je pourrais manger maintenant la vérité mais je vais attendre 19h au moins 19h je vais commander les pâtes à la truffe chez gradiella et je vais aller chercher en vélo je pense il est 18h58 j'ai jamais mangé aussitôt de ma vie mais j'ai trop faim oui bonsoir madame est ce qu'il est possible de commander en portée s'il vous plaît je vais juste vous prendre les pâtes à la truffe mais sans spec s'il vous plaît c'est parfait merci beaucoup merci je vais aller chercher mes pâtes à la truffe 18 euros par contre mais je trouve que ça les vaut parce que bas soleil alors j'ai une écharpe il fait absolument pas froid mais c'est juste que vu que je vais prendre un vélo je préfère me couvrir c'est mieux ça y est j'ai réceptionné locali je mange sur mon balcon parce que c'est un peu le seul endroit où j'ai une table en vrai les merveilleuses pasta à la truffe est ce qu'elles sont bonnes encore comme dans mon souvenir ça mais qu'est ce que j'aime ça c'est incroyable agrémenté de parmigiano parmigiano en dernier souvenir des pâtes à la truffe je me suis dit plus jamais j'en mangerai en fait j'étais vers d'eau ville j'avais une envie de pâte à la truffe mais de malade et là j'envoie au restaurant où j'étais donc à l'hôtel où j'étais c'est des ravioles à la truffe voilà on sent que des pâtes fraîches ou là je suis gradiée là je suis jamais déçue bref donc je prends des ravioles 30 euros les ravioles à la truffe 30 euros je me dis tu sais quoi les mimi vas-y t'as envie de te faire plaisir prends c'est pas grave je les prends je vois quoi cinq ravioles l'arrivée 5 ravioles à la truffe 30 euros le pire dans tout ça c'est que j'ai été malade toute la nuit elles sont incroyables ces pâtes j'aurais bien bu un petit coca zéro là ok je fais goûter les pâtes à molly moi je donne jamais de pâtes en général parce qu'elle les mange pas mais là je fais t'as kiffé mon petit chat t'es une chienne vraiment de luxe t'aimes les bonnes choses t'es comme ta mère c'est normal ok donc pour le dessert j'ai pris sa peur coule en chocolat dessert chaud coeur intense chocolat 70% cacao cuyau four cuyau four ah oui et ils sont connus en fait pour leur cheesecake cheesecake vanispeculo cheesecake caramel salé cheesecake crème citron ça a l'air fou je vais les mettre au micro j'arrive fondant au chocolat fait par mes petites mains enfin j'y suis allé j'ai acheté et puis voilà on a toujours honte c'est tout ce que j'aime mais vraiment le fondant je crois c'est incroyable oui je peux pas donner ça par contre c'est dangereux pour les toutous regardez-moi ça c'est excellent figure 30 secondes du coup c'est coulant mais tout ce que j'aime quoi il est excellent alors il ya deux team team fondant chocolat comme moi et team genre gâteau vraiment moelleux moi j'ai un problème avec les gâteaux pas trop cuit je sais pas j'aime trop mais est ce que vous avez déjà testé cette marque gu ça s'appelle ils m'ont coûté 3,45 euros il y en a deux quand je vais au resto et que je prends un fondant au chocolat j'hésite tout le temps parce que c'est qui tout double et je suis très très souvent déçue des fondants au chocolat sont trop souvent trop cuits en fait bah moi je suis désolée je veux un fondant enfin un moelleux m'attendez c'était ma seule touche sucrée de la journée à part ce matin avec le succès il faut que je passe comme elle plus souvent moins de sucre alors rien à voir que la nourriture mais du coup je vais finir avec sa skin care elle met des huiles sur son visage et j'ai lu même à la fin elle mettait une huile dans ses cheveux mais ça trop stylé il faudrait trop que j'essaye et du coup moi je mets cette huile là herboréant comme elle c'est elle qui m'a fait découvrir cette huile d'ailleurs et je l'adore elle est incroyable moi je le prends en petit format parce que c'est cher et ça me dure très longtemps en vrai petit format il coûte 20 euros le grand format il coûte 50 euros voilà j'en ai presque plus faut j'en rachète d'ailleurs en fait elle se masse le visage avec l'huile alors elle en met deux moi j'en ai qu'une mais c'est vrai que je trouve que ça change tout quand tu te réveille le matin et que ta peau elle est genre hydratée huilée et en plus de ça j'utilise le gua sha donc moi je vous avoue je le fais pas souvent le gua sha franchement je le fais quand j'ai le temps et quand quand je prends le temps surtout enfin vraiment c'est vraiment moi qui qui oublie plus souvent mais je trouve que c'est hyper important de prendre soin de sa peau en fait ça fait du bien et vraiment pour avoir utilisé l'huile plusieurs fois je ressens vachement la différence sur la peau elle est tellement plus lumineuse le matin en fait depuis j'utilise l'huile alors moi j'avais beaucoup beaucoup d'imperfections et j'en ai encore envoyé mais c'est vrai je trouve que la peau elle est beaucoup plus lissée après ça dépend des périodes quand je mange mal par exemple vous vous souvenez à new york quand je vous ai dit mais regardez ma peau c'était horrible alors le gua sha je sais pas si je le fais bien la vérité je vais refaire ça là j'adore j'adore faire ça c'est trop bon après elle a massé le front je suis pas hyper fan j'aime pas trop la sensation apparemment ça remonte vachement le visage déjà ça active la circulation sanguine le fait de se masser le visage si vous ne saviez pas j'ai fait des études en esthétique j'étais esthéticienne avant d'ailleurs sur ma chaîne anciennement c'est beaucoup ça les ongles et tout et j'aime bien finir donc là je me suis lavé les dents et tout j'aime bien finir avec ce baume à lèvres c'est en fait c'est un masque de nuit la neige pareil ça coûte 16 euros je crois non 24 euros par contre vous voyez j'en mets tous les jours quasiment ça s'évite pas quoi moi j'adore quand mes lèvres elles sont bien hydratées kinky a vraiment minute c'est maintenant que la vidéo se termine j'espère que ça vous a plu que je suis une journée dans son assiette dites moi d'ailleurs si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos comme celle ci s'il ya d'autres youtubeurs youtube star que vous voulez que je fasse je vous laisse vous abonner si ça vous a plu bien évidemment petit commentaire et pareil allez me suivre sur instagram je mets énormément de contenu en ce moment beaucoup je suis très active sur insta un story réel photo tout ce que vous voulez comme d'habitude positivité joie de vivre bonne humeur et love you je vous aime